Je voudrais souhaiter la bienvenue au Premier ministre, à la place qui est la sienne. Merci pour votre gentillesse, c'est bon d'être de retour. Un retour agité, après plusieurs semaines de convalescence. Boris Johnson, lui-même contaminé par le coronavirus, a dû affronter les attaques du nouveau leader de l'opposition sur sa gestion de la crise. Nous avons le bilan le plus élevé en Europe, le second dans le monde. Ce n'est pas un succès, ni même un semblant de succès. Alors le Premier ministre peut-il nous dire, comment diable a-t-on pu en arriver là ? Il a raison de parler de la crise dans les maisons de retraite. Et il a tout à fait raison de dire qu'il y a une épidémie en cours dans les maisons de retraite, ce que je regrette amèrement. Et nous avons travaillé d'arrache-pied depuis des semaines pour y mettre fin. Des regrets pour la première fois esquissés par un gouvernement sous pression. La barre symbolique des 30 000 victimes a été franchie cette semaine. Et les critiques pleuvent. Manque d'équipement dans les hôpitaux. Stratégie de dépistage défaillante. Et surtout, un confinement décidé tardivement, le 23 mars. Le choix de l'immunité collective avait été privilégié, puis finalement abandonné. Boris Johnson apparaît aujourd'hui un peu plus fragilisé à cause d'un homme. Neil Ferguson, éminent épidémiologiste et conseiller de l'exécutif, a été pris la main dans le sac. En plein confinement, sa maîtresse lui a rendu visite à deux reprises. Le professeur a depuis démissionné. J'ai fait une erreur de jugement en agissant de la sorte. Je regrette profondément d'avoir été à l'encontre des messages clairs sur la nécessité de la distanciation sociale pour contrôler cette épidémie dévastatrice. Et comme dans le reste de l'Europe, le Royaume-Uni se prépare à sa pire récession depuis 300 ans. Avec 6 millions de Britanniques au chômage partiel, le PIB pourrait chuter de 14% cette année selon la Banque d'Angleterre. Il est temps d'accélérer la reprise pour les députés conservateurs. « Prudence », répond l'exécutif, « il faut avant tout éviter une nouvelle vague meurtrière ». Nous avons décidé de garder les mesures actuelles pour pouvoir rebondir avec vigueur et énergie aussi vite que possible et de la façon la plus responsable pour envisager la seconde phase. De cette manière, les prochaines étapes seront plus sûres et durables. Chaque changement que nous déciderons sera attentivement surveillé. Si certains ne respectent pas les règles ou que nous observons une remontée du taux de contamination, nous reviendrons à des restrictions plus sévères. Cette option restera sur la table. Tous les regards sont à présent braqués sur le plan de déconfinement. Boris Johnson doit en dévoiler les contours ce dimanche. Mais pas question de se précipiter. Quelques assouplissements légers devraient être introduits lundi prochain. Ce soir, c'est la reine qui s'adressera à la nation à l'occasion des commémorations du 8 mai. Il y a un mois, elle avait appelé les Britanniques à faire front contre l'épidémie. Ensemble, nous luttons contre cette maladie. Et je tiens à vous assurer que si nous restons unis et résolus, nous la vaincrons. Fortement endeuillé, le royaume se console en célébrant le personnel soignant. Mais aussi un héros national, Captain Tom Moore. Ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale, tout juste centenaire, a pu offrir un beau cadeau aux hôpitaux. La coquette somme de 33 millions d'euros, récoltée grâce à la générosité des Britanniques. C'est comme tu l'as aimé. C'est comme tu l'as aimé.